Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la suite du mode carrière avec le Real Madrid Donc là on va avoir des jeunes qui vont jouer parce que regardez les matchs qu'on va se faire On aura déjà un premier match pour la fin de ce mois de novembre Ensuite on attaquera sur le mois de décembre et là voilà on aura le dernier match aussi de Ligue des Champions Donc là il y aura vraiment l'occasion de faire jouer des jeunes Alors en Ligue des Champions je suis pas sûr d'être premier donc on va pas trop trop faire tourner non plus Mais voilà je pourrais quand même laisser la place à certains jeunes parce que je pense qu'on peut être confiant quand même pour la suite de cette Ligue des Champions Surtout que l'Inter va jouer le Borussia Mönchengladbach c'est loin d'être gagné Donc voilà on va pouvoir faire jouer des jeunes Je rappelle également que OneFootball organise un concours pour gagner 12 000 points FIFA Donc en tout il y a 1 million de points FIFA à gagner Mais voilà chaque participant peut gagner 12 000 points FIFA Donc si vous voulez participer vous avez un lien, c'est le premier lien en fait dans ma description Et vous avez juste à remplir un petit questionnaire, il faudra télécharger l'application OneFootball Écrire le premier article que vous voyez quand vous ouvrez l'application Et ensuite mettre le joueur que vous voulez si jamais vous gagnez ce concours Par exemple je suis pas moi, Ronaldo Totti, si jamais il y est dans la Totti bon il y sera sans doute Et ensuite voilà vous avez juste à mettre quelques informations personnelles pour pouvoir recevoir le prix Et le tirage au sort sera fait le 11 janvier Voilà donc n'hésitez pas à aller participer ça m'apporte beaucoup de soutien Et c'est donc parti pour cet épisode Donc nous sommes deuxième au classement à 4 points de Barcelone Donc avec les matchs qu'on va avoir c'est l'occasion aussi de remonter sur le Barça Qui peut-être aura des matchs plus difficiles On va commencer par Grenade Donc là c'est un match à l'extérieur Donc ce que je vais faire pour ce match à l'extérieur Alors il joue comment ? En 4-2-3-1 je crois Ouais c'est ça 4-2-3-1 est tiré Donc ça va, c'est très jouable Valverde qui a 85, il ne me semble pas qu'il a 85 au départ Je vais mettre Militao déjà au côté de Ramos Voilà et on va mettre un peu de jeunesse Par exemple Vinicius sur le côté gauche Benzema il a moins de forme Il a moins de forme Donc je me demande si je mets Jovic Ou alors Vous savez quoi d'ailleurs ce que je vais faire par contre ? Vu que je ne l'ai pas fait beaucoup jouer dans cette carrière Je vais plutôt mettre Asensio à gauche Voilà on va faire ça Et ce que je vais faire si je mets Jovic en attaque Vu que Benzema a peu de forme Je préfère partir avec un joueur qui a de la forme Et on va mettre un 4-3-offensif exactement Avec Toni Kroos Hop Voilà on va faire ça Asensio Désolé C'est allé trop vite Hop Casemiro On va le sortir également Parce qu'il a un peu moins de forme Et on va faire entrer E de garde Voilà En 10 Et puis on va remettre Slow Gozlai Sur le banc des remplaçants Voilà place de Casemiro Comme ça on pourra le faire entrer Et puis c'est tout Pour l'instant on va garder quand même une certaine Ah c'est vrai Philips aussi Je ne l'ai pas trop fait jouer ces derniers temps Philips 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 A la place de De Valverde Qui a moins de forme aussi Donc je ne vois pas l'intérêt de le faire entrer en cours de match Benzema lui par contre il a de la qualité offensive Donc on pourra le faire entrer Mais comme ça je pense que c'est pas mal C'est pas mal pour débuter dans cet épisode Allez c'est parti donc pour ce match face à Grenade Et ce match à l'extérieur il faudra gagner Même si j'ai fait pas mal de changements On a quand même une équipe qui est supérieure à Grenade Et il faudra prendre les 3 points sur cette pelouse C'est parti pour ce match Voilà bien joué Un peu de garde Attention il y a du monde On s'en est plutôt bien sorti Mares le petit ballon Pour Jovic Le lob de Jovic Et l'ouverture du score J'en fais beaucoup des petits ballons piqués comme ça Et Jovic qui vient ouvrir le score Ben assez rapidement A la 9ème minute à peine Il marque En général il a toujours été plutôt bon Quand je vais faire entrer Il a souvent marqué en fin de match Là pour une fois que je le mets titulaire Il marque aussi Donc c'est bien ce qu'il fait Et ce ballon il était magnifique Nomarese aussi A noter Passeur décisif sur cette action Et 3ème but Pour le cas Luka Jovic Il y en a été qui Ce ballon qui est passé Attention Ramos Je suis passé au travers Aïe 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 L'égalisation Oh la 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 Sur le premier contrôle là Pas Ramos Mais je pense que c'était Militao peut-être Et je suis passé complètement au travers les gars On va voir Là Militao il doit la prendre Bon après je passe aussi au travers avec Ramos Mais c'est vraiment sur Militao Où j'avais senti le coup J'aurais dû la récupérer Là ça fait un partout Bon il reste beaucoup de temps Super Toni Kroos Ballon fort parce qu'il y a du monde Marez le contrôle De rien Marez C'est enroulé qui va être capté par Rucilva J'aurais dû prendre un peu plus d'élan pour frapper Modric Le jouet de garde Jovic Il s'est bien retourné Jovic à gauche A droite pardon il y a Marez Oh le contrôle Oh le contrôle Il était extrêmement long Dans la surface Et finalement Ni le gardien Ni le défenseur ont réagi Je pense qu'ils étaient assez surpris sur le coup On va voir ce ballon de Modric Voilà sur le côté droit Le contrôle Il était bon Ce contrôle Ça a complètement surpris le défenseur Qui était parti Vous voyez Il était pris A contre-pied Et le gardien Je pense que c'est limite plus le gardien Qui est À qui on peut reprocher quelque chose Parce qu'il aurait pu Prendre ce ballon Juste en sortant de 1 mètre Et finalement Marez a marqué Tant mieux pour nous Avant la mi-temps Ça fait 2 buts à 1 Quand même c'est que là C'est chaud à défendre Parce que j'ai un 2 contre 1 Finalement il n'a pas trop insisté Attention Oh non pas comme ça Oh la 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 Que c'est dégueulasse Ce jeu sérieux Oh la la Prendre un but comme ça C'est trop frustrant Aïe 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 On va avoir ralenti Ce contre-favorable dégueulasse Déjà il y en avait eu un Juste avant Il y en a eu un deuxième Et puis après Il tire de loin On va voir Il avance doucement Voilà Premier contre-favorable Deuxième contre-favorable L'autre C'est Militao Qui est tombé Peut-être manque de solidité De Militao Et il y a marqué Giovanni Moreno Qui vient marquer Ce but Du début partout Il faut revenir Voilà qui est fait Modric Allez décaler à gauche Pour faire l'anmenji La remettre vers Modric Le contrôle Jovic il est seul Magnifique Jovic J'étais persuadé qu'il y avait eu hors jeu encore une fois Et finalement il a fini Bien joué Super Luka Jovic Qui tombe en arrière Et qui est rattrapé par ses coéquipiers Heureusement parce que sinon il serait mort Allez du joli ballon en tout cas de Regardez Ah ouais il est pas hors jeu Il est pas hors jeu Et cette reprise de volée Le contrôle Puis ensuite l'enchaînement là Il est magnifique Jovic Qui vient nous permettre de reprendre l'avantage Dans ce match Voici du coup son quatrième but En Liga 3-2 face à Grenade Mais c'est pas fini C'est pas fini Il reste encore une vingtaine de minutes Amos Un match difficile les gars Modric Allez de l'autre Oh le ballon Qu'il était mou ce ballon Et donc les changements qui peuvent intervenir Les entrées De trois joueurs Slow Bozlai Philips Et Rodrigo Asensio Et c'est terminé Victoire Trois buts à deux Mais que ça a été dur contre Grenade C'était clairement le fameux match en ultime Où ils sont ultra forts Contre la petite équipe Et là c'était vraiment chaud Mais on s'est imposé finalement Grâce à un excellent Luka Jovic Il n'y a rien à dire Il a été vraiment très très bon Il a fini le peu d'action qu'il a pu avoir Il a été 5 tirs 5 buts Mais 5 tirs 5 cadrés 3 buts Mais en tout cas voilà Il a été très performant D'ailleurs une note de 9,6 Et si en plus c'est lui qui a fait la Non non il n'a pas fait la passe dé C'est Modric Qui a fait une passe dé Deux buts Donc pour Luka Jovic Allez on avance en espérant que le Barça soit accroché Même si j'ai peu d'espoir Ah bah si Ah non non j'ai rien dit J'ai cru J'ai cru pendant une seconde mais non Ils n'ont pas été accrochés Et donc on va avancer Dans le mois de décembre Nous sommes au 4 décembre On a 3 mails On a un rapport mensuel déjà De Sastre On a aussi le rapport mensuel sur les jeunes joueurs Alors bon on n'a pas grand chose là Oulala c'est un très mauvais rapport On va regarder On va suivre celui-ci Mais le reste c'est tout à jeter Pas bon du tout Surtout au Real Madrid Il nous faut quand même des jeunes Qui ont un très gros potentiel Et là on a vraiment que Pas grand chose quoi Et donc on a Valverde Qui veut jouer le prochain match Ca peut s'arranger Face à Levante Levante qui joue en 4-4-2 à plat Donc ce qu'on va faire pour ce match là C'est qu'on va mettre On va sortir Tony Kroos On va mettre Valverde Voilà Benzema donc qui fait son retour Hazard On va le faire jouer Mais on va mettre Rodrigo Sur le côté droit Il donner un petit peu de temps de jeu Je peux aussi rentrer Vinicius Ensuite On va remettre Asensio Asensio assez discret Lors du dernier match Il a pas été mauvais non plus Mais il était plutôt discret J'espère quand même un petit peu plus de sa part Quand je le fais jouer Qui je pourrais faire jouer un peu Calvin Phillips J'ai pas Ouais non On va laisser Casemiro Pour ce match là Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais mettre un peu Marcelo Sur le côté gauche Voilà Et puis on va laisser Sur la réserve Mendy C'est pas trop grave Voilà voilà Et puis allez On va mettre en place Sardella Je sais même pas si j'ai déjà fait jouer Je crois pas à Sardella Bon après il a pas beaucoup de général C'était vraiment un joueur d'avenir Pour ce Réal Et on va le mettre à la place D'Asensio De toute façon Qui a déjà joué le dernier match C'est parti Allez Le voici Ce Santiago Bernabeu Avec une entrée Tout à fait classique Cette fois on est à domicile J'espère qu'on va quand même mieux s'en sortir Même si on a gagné le match de Grenade J'espère que ça sera quand même Avec plus de facilité Qu'on va se défaire De cette équipe de Levante On va en profiter Casemiro Benzema Peut-être la remettre à Rodrigo Le crochet de Rodrigo Qui a fallu marquer Et se repousser par le gardien Bien joué pour l'instant Rodrigo Ce corner il est bien frappé La tête de Benzema Et l'ouverture de score Ça aura pas été inutile Toute cette action Puisqu'on a marqué après sur corner Avec KB Noeve À la 1-0 Et je pense qu'il est à son 11ème but peut-être Je crois en Liga Il m'a semblé voir ça tout à l'heure Sur le classement des buteurs On va voir En tout cas magnifique corner de Modric Modric ça pardonne pas Avec la tête de Benzema Ensuite le défenseur Franchement Il aurait pu la prendre quand même Sur ce coup Allez on va passer Pour voir directement À combien il est Ah non 9ème but à peine Je pensais Je pensais un petit peu plus Pour Benzema C'est quand même pas si mal Mais C'est pas C'est pas incroyable non plus Ah Doja Attention à ce ballon profondeur Et l'égalisation Ah ça a été rapide Orsic il a marqué de suite Il a égalisé de suite Aïe Dommage Franchement de prendre l'égalisation direct Bon un tir Ah non genou On a tiré deux fois En tout cas ils ont fait Une incursion dans la surface Un tir Un but Comme ça au moins Ah là il marque son deuxième but Et Bon Ça repart comme le match de grenade Avec de la difficulté Au moins il y a des buts C'est plutôt sympa Mais J'aimerais qu'il y en ait plus pour nous Rodrigo Le contrôle est bon Attention La passe de Carvaral Elle était un peu dégueulasse Casemiro Le petit décalage à faire Il est fait Allez hasard Le contrôle d'hasard Non même pas J'ai tiré direct évidemment Et ça fait deux buts à un Face à l'éventé Je voulais qu'il Au départ J'ai fait un petit décalage Avec Mon stick Pour qu'il contrôle Et après il frappe Mais finalement Comme j'étais trop rapide Du coup il a frappé direct Bon bah tant mieux Puisqu'il a marqué Il me semblait que l'angle Était un peu trop difficile Vous voyez il a fait le petit pas Je pense que ça Je sais pas Ça fait comme un petit bug Voilà Un petit pas bizarre Puis finalement il a frappé Je pense qu'il n'y a pas Tous les joueurs qui auraient marqué Dans cet angle là En tout cas c'est bien Ça fait deux un On remarque assez rapidement On est à la vingt-unième Déjà deux buts à un Bon il y a trois buts en 20 minutes C'est bien Il y a du spectacle Ça serait bien qu'on en marque un autre Pour se mettre à l'abri De cette équipe de Levante Melero Attention Attention ce ballon profondeur Il va lui remettre Non Courtois était bien sorti Allez on avance On avance Pour provoquer le défenseur Petit ballon par dessus Verbal Verde Qui va devoir la contrôler Il a plutôt bien fait Le ballon pour hasard J'ai pas réussi à la glisser Hop Petit ballon Par dessus Modric Il est bon ce ballon La reprise Dommage Dommage Rodrigo Il est plutôt bon dans ce match Rodrigo Il manque juste d'un peu de précision Pour terminer ses actions Ça revient Ça revient Ça revient Jean Ramos Sans profondeur Je l'ai vu Je l'ai vu Ce ballon Il est L'égalisation De Levante Encore une fois Très très réaliste Levante Qui a marqué le début partout Il va rester 20 minutes de jeu Pour aller chercher Encore un peu la victoire C'est incroyable Ces matchs C'est incroyable Autant la carrière d'Arsenal Les matchs Je les trouve plutôt faciles En ultime Mais alors Avec le Real J'ai l'impression De jouer le Barça Chaque fois en fait Bon là C'était bien joué J'ai J'essayais d'être solide Mais ça a pas marché J'avais vu Qu'il allait faire En profondeur Hazard Avec le contrôle De Benzema Mais qu'est-ce que ça sort bien Ça sort vite Et surtout Mes joueurs ne proposent pas beaucoup Allez Benzema Le contrôle De Karim Benzema Un peu seul Benzema Là il y a un bon ballon Pour Valverde Le contrôle Est absolument dégueulasse Valverde Le contrôle Il est bon Il n'y a pas faute là Il n'y a pas faute Mais comment il ne peut pas y avoir faute là Sans déconner Oh là là On va faire match nul les gars Oh là 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 Aïe 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 Mais c'est pas possible Attaque par derrière Sur la fin Il n'y a pas faute On fait 2 buts partout Face à l'éventé Oh le mauvais résultat là les gars Celui là il va compter Je pense pour la fin Si le Barça a gagné là Ça va être chaud C'est tir à 2 2 tirs de but Incroyable Le Barça a gagné 2 Donc du coup Ils ont 6 points d'avance les gars 6 points d'avance Bon on peut en reprendre déjà 3 Si jamais on les gagne au match retour Mais c'est clair que là Il va falloir gagner Tous les matchs qui restent Jusqu'à la trêve hivernale Du coup on va changer Pas mal de choses ici Alors ce que je vais faire Pour ce match là Je vais déjà Changer de gardien Voilà Pour faire un peu tourner Alors je vais reposer Modric Qui a beaucoup joué Ces derniers temps Je vais mettre Militao A nouveau Cette fois à la place de Ramos Varane Militao C'est pas mal Qu'est-ce qu'on va faire aussi On va remettre Asensio 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 Remarque non Je vais mettre Vinicius Vinicius à gauche Et à la limite Marese On va mettre E de garde En 10 A la place de Modric Et on va mettre ensuite Asensio à droite Voilà on va faire ça Ensuite Je vais mettre Sloboslai Sur le banc Pour le moment Et Calvin Phillips Lui je vais le mettre titulaire Le petit Calvin Phillips Et aussi Sardella Sur le côté droit Et ça sera tout Au niveau des changements Voilà Pas de manqueilio Oui je voulais juste repasser Du coup en 4-3-3 Offensif Voilà avec eux de garde Ici en 10 Benzema Il jouera BU Est-ce que j'ai un autre BU A faire jouer peut-être A la place de Ouais Mario Nojaz Ouais allez vas-y On va lui donner un peu de temps Le jeu ça change un peu Mario Nojaz A la place de Benzema Voilà C'est tout ce qu'on va faire C'est déjà pas mal Pour ce match Face au Shakhtar Allez on va passer J'ai fait pas mal de changements J'ai gardé quand même Quelques titulaires habituels Pour Pour jouer quand même La victoire Vinicius Je suis pas attaqué les gars Je vais faire en enroulé Vinicius Oh lala C'était pas mal D'enrouler comme ça Ça a été repoussé par la barre transversale Allez Tony Cross Le contrôle de Tony Cross En deux temps peut-être Ça va être un corner Non même pas Ah il s'est loupé Mario Ok Attention à ce ballon Allez Philips Ah lala Mes joueurs Ils sont pas assez On a pas les On a pas la chance On a pas la réussite Dans cet épisode Chaque fois je récupère un ballon Ils le reprennent direct Passer comme ça Allez En profondeur Philips Pas ouf pour attaquer Asensio Asensio Il est bien revenu Allez Oh j'ai tenté la frappe direct J'aurais peut-être dû la glisser à Vinicius Vinicius Mariano Ça c'est un Oh lala J'ai pas la réussite C'est incroyable dans cet épisode J'ai pas de réussite les gars Voilà super ce ballon Le contrôle Il doit être bon Asensio Asensio Le petit ballon encore De l'autre côté Oh lala La passe de Mariano Quelle est dégueulasse Quelle est dégueulasse Allez Faut la prendre Faut la prendre Faut la prendre Marez Premier ballon pour Marez Premier ballon Et il est déjà servi En bonne condition Riyad Marez Il va peut-être marquer Bah voilà Premier ballon pour Marez Et ouverture du score Face au Shakhtar Et bien Ça c'est une bonne rentrée Un bon coaching Et il fallait marquer Parce que l'Inter A au prix l'avantage J'ai vu sur Le Borussia Mönchengladbach Donc là il fallait quand même marquer Pour se mettre à l'abri Ça fait un 0 Et on va voir Je sais pas qui c'est Qui lui a donné Je crois que c'est Sloboslai En plus Qui lui a donné La passe des Bon même si c'est Marez Qui a tout fait sur le but Mais Sloboslai aussi Passeur décisif Et c'est son Son cinquième but En Ligue des Champions Marez Il réussit bien En LDC 5 buts en 6 matchs Quand même pas mal Surtout pour un Elie On va la mettre forte Pour Vinicius L'appel de Benzema Karim Benzema Allez Pourquoi pas Tenter un petit dribble Benzema La frappe qui va être contrée Ah il s'était pas fait à avoir L'ordinateur Il se fait rarement avoir Par des dribbles Enfin ça dépend des dribbles En tout cas C'est fermé là A gauche A gauche Voilà qui est fait Ah oui La pelle Le Sloboslai Ah là 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 Le contrôle Dommage Bon c'est pas grave On va finir sur cette victoire 1-0 sans doute A moins qu'il leur laisse Une dernière occasion Mais je pense pas Entrer de Sortie de Malichef En toute fin du match Ça va pas changer grand chose Allez Ah dommage J'aurais bien aimé avoir Une dernière occasion Mais c'est terminé Nous sommes donc qualifiés A la première place En Ligue des Champions Donc c'est bien C'est bien On aura peut-être l'occasion De jouer face à un club Plus petit en finissant premier J'espère en tout cas Et donc nous avons battu Ce chacteur de Nes Qui a quand même pas été mauvais Mais ils ont eu très peu d'occasion Malgré que dans le jeu Ils étaient pas mal On a réussi à marquer Grâce aux entrants Voilà pas de tir Même s'ils ont été Plutôt bons Ah ouh On va jouer l'OM En Ligue des Champions Les gars Voilà L'Olympique de Marseille Que l'on a tiré En Ligue des Champions L'OM qui s'est donc qualifié Dans son groupe Ça c'est assez inédit Puisqu'il y avait quand même Porto dans leur groupe Vu leur performance Dans la réalité C'est quand même surprenant Porto qui a fini Quatrième de son groupe Avec 4 points seulement Une victoire 4 défaites Bon City 6 victoires Ça c'est pas étonnant Est-ce que Rennes Rennes s'est qualifié aussi A chaque fois que je fais des carrières Rennes se qualifie Devant Séville C'est quand même bon Et le PSG Par contre C'est pas qualifié Entre Avec Manchester United Et Leipzig Donc ça voilà Plus de paris Et nous On jouera donc l'OM Dans cette Ligue des Champions Drôle de tirage Et du coup On va enchaîner Avec Wesca Bon là Ce serait bien Qu'on reprenne des points Sur le Barça Quand même Dans cet épisode Parce que là Avec le dernier résultat En championnat Il faudrait Qu'on reprenne ces points là Tony Kroos Il a moins de forme On va mettre Valverde Bon là Pour le coup J'ai beaucoup fait tourner J'ai fait jouer Rodrigo J'ai fait jouer Vinicius J'ai fait jouer Un petit peu Tout le monde À part Certains jeunes Bon après Ceux qui ont 62 Général C'est plus compliqué Surtout dans les matchs Que j'avais Où j'étais pas Pleinement qualifié A la première place On va remettre Ce boss like Qui a été plutôt bon Dans sa rentrée Donc voilà Il mérite de retourner Sur le banc Asensio aussi Vu que ces deux joueurs là Kroos et Deux gardes En moins de forme Pour ça j'en profite Pour remettre ces joueurs là Sur le banc Et donc on va y aller Cette fois avec l'équipe type Pour la première fois Dans cet épisode C'est parti Allez c'est parti Donc à domicile On va essayer de faire mieux Quand même Parce que c'est D'ailleurs c'était le dernier match C'était à domicile Où on a galéré Donc face à Cette équipe de Huesca Santiago Bernabéu Ça c'est une équipe Qu'on doit manger On va essayer de gagner Avec la manière On a eu Si il y a eu quand même Des buts Mais pas énormément Pour nous quoi On a fait Des gros scores Mais c'est aussi L'adversaire qui est marqué Zemiro Allez à gauche À gauche Voilà qui est fait Hasard Ah bien je vais l'appel de Mahrez Le contrôle de Rian Mahrez Finalement Ça a été repoussé On va la mettre à Modric C'est bien d'effet du marquage Benzema ensuite Qui est bien placé Le contrôle de Benzema Il y avait hors jeu Il y avait hors jeu Je pensais pas sur le coup L'appel Ouais je vais attendre quand même C'est risqué là Valverde Benzema Oh oui l'appel Super De Luka Modric Là faut marquer les gars Oh dommage Quel dommage Bien joué Super Mahrez Allez C'est un but en Liga Bon c'est pas exceptionnel non plus Mais c'est mieux que ce que je pensais Ah il va le verder Oh oui Benzema Super Le ballon profondeur Et ça y est Enfin le deuxième but Luka Modric Qui marque Face à cette équipe de Huesca Une belle action collective Cette fois c'est largement mérité Huesca qui avait perdu confiance Depuis qu'on avait marqué Ils étaient moins précis Au niveau de la construction Et là Benzema Il était à la limite du hors jeu J'ai réussi à me décaler Pour éviter le défenseur Et a donné ce ballon à Modric Ça fait donc bien 2-0 Et c'est que le deuxième but Pour Luka Modric Bien meilleur Au niveau des passes décisives Évidemment Allez c'est bien Oh là bas Oh la talonnade Il fallait la faire forte Il l'a fait par contre Comme il s'est arrêté Valverde Il était lent dans l'exécution C'était abusé Attention Il doit gagner ce ballon Il a 2 secondes d'avance Comment il fait pour se faire manger Comme ça Attention on se sent Ferland Mendy Oh là là Oh là là Courtois comme il plonge Non mais sérieux C'est pas possible quoi Courtois comme il plonge C'est quoi ce plongeon dégueulasse Réduction du score de Huesca Bah voilà Raf Amir C'est leur premier tir En deuxième période Mais alors Franchement Courtois là Dégueulasse Déjà Ferland Mendy Qui se fait manger de la tête Bon Encore ça Pourquoi pas Mais ensuite Courtois On va voir au ralentir Regardez ce ballon déjà Qui va être récupéré Le petit centre Qui est lointain Ferland Mendy Qui saute de manière bizarre Et puis Courtois Franchement quoi Il saute en arrière J'ai jamais vu un plongeon comme ça Même s'il est loin au départ C'est quand même bizarre Bon allez 2 buts à 1 Bon bah écoutez J'aurais pas marqué J'aurais pas gagné comme je vous disais On aurait quand même eu 3 buts dans ce match Valverde Valverde Je suis pas content de son match Franchement Franchement Il a eu de lenteur dans l'exécution C'était absolument horrible Je pense que le prochain épisode Il jouera un petit peu moins Parce que vraiment très décevant dans ce match On s'est imposé 2 buts à 1 C'était encore une fois Un peu dans la douleur sur la fin de match Bon on a quand même maîtrisé globalement la rencontre Mais ce but vient un peu C'est un petit point négatif quand même Pour cette fin de match Surtout que j'avais les moyens quand même De marquer le 3ème C'est un peu dommage Et j'espère que le Barça ne s'est pas imposé Ça serait cool de finir là dessus Je vais faire l'interview d'après match Parce que je n'ai pas trop fait dans cet épisode Alors vous êtes un vécu dans cette compétition Pensez-vous poursuivre cette belle série Ouais je sais pas Ça fait combien de temps qu'on n'a pas perdu Je sais pas si on a jamais perdu Je me rappelle plus On va dire ça Voilà Ce n'est pas un hasard Vous auriez dû gagner largement Face à un tel adversaire Avez-vous joué aussi bien que vous le pensiez Ouais je sais Non Je vais dire vu les circonstances Non Ouais je vais dire ça Je vais dire ça pour une fois Je crache un petit peu sur mes joueurs Est-il vous inquiet quand l'adversaire a marqué le dernier but ? Ça n'a pas de rapport Je sais pas pourquoi ils nous proposent ça Aucune inquiétude Parce que c'était la fin du match On maîtrisait le match Donc franchement ça Je pensais pas Je pensais pas faire un match nul dans cette rencontre Et du coup Du coup du coup Le Barça qui n'a pas joué Asensio il est content de son temps de jeu ? Ah ouais C'est cool Tu me fais plaisir Voilà Comme ça il est heureux Et puis Oui ce que je voulais voir Donc déjà Alors attendez on va avancer Regardez Oui j'avais perdu une fois Je viens de le voir rapidement là Ah yes Et ben voilà Attendez je perds mon écouteur Ben voilà ça y est On finit sur une bonne note Le Barça qui a perdu Alors ils ont perdu contre qui ? Ils ont perdu contre Retafe Comme quoi les équipes moins fortes Peuvent nous battre Donc ils ont perdu contre Retafe Donc on finit plutôt bien cet épisode Avec ce On revient à 3 points Du Barça Donc on a gagné Je crois qu'on était à 4 points au début de l'épisode Vu qu'on avait fait match nul C'est ça Donc voilà On a gagné 1 point finalement Sur le Barça Donc épisode qui finit Plutôt bien Même si c'est dommage Parce qu'on aurait pu être à 1 point seulement Si on avait gagné Contre C'était contre Léventé Contre Léventé Qu'on avait fait 2-2 Donc voilà Il y aura eu pas mal de buts quand même Dans cet épisode À part peut-être le Shakhtar C'est dommage qu'on n'ait pas marqué Un petit peu plus de buts On va regarder le classement des buteurs aussi C'est Garcia qui est premier Benzema deuxième Avec 9 buts en 14 matchs Pas mal Benzema Benzema aussi meilleur passeur C'est de passe D En 14 matchs Et en similité On a Asenro pour Villarreal Voilà donc Pour ces différents classements Et on va donc se quitter Il nous restera combien ? 2 matchs Avant le Mercato d'hiver D'ailleurs on verra ce qu'on pourra faire Pour ce Mercato d'hiver Je pense qu'on pourra tenter Des petits coups Pourquoi pas Il me reste combien Au niveau du budget Et après je vous quitte vraiment Sans sauter Il nous reste quand même Pas mal de budget Donc on peut faire On peut faire de belles choses Au Mercato d'hiver Merci à tous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Merci pour votre soutien Je vous retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Je vous souhaite aussi Une très bonne soirée C'était Maestro Ciao Sous-titrage ST' 501